d'une société, de mentalité dominante dans une société. Parce que les politiciens, ça ne sort pas de l'eau, ça ne tombe pas des arbres. Encore que ça tombait des arbres, ça aurait peut-être une saveur un peu plus onctueuse. Mais c'est les gens qui sortent de la société qui portent les vertus comme les tards, comme les inepties de la vie de société. Et donc, il y a un problème psychologique, je pense, et les gouvernants devaient accorder plus d'attention, les pasteurs, les philosophes, les penseurs, etc. Ça fait qu'il y a comme une sorte de résidu de violence dans la population et qui a des moments comme ceux-là, où il y a des grands défis, etc. Cette violence a tendance à ressurgir. Et je pense pourquoi, je pense que, c'est ce que j'ai écrit dans les livres, c'est qu'il faut que la reconstruction soit multidimensionnelle, multimodale, à la fois identitaire, parce que la crise, comme vous l'avez dit aussi, une crise identitaire, une crise psychique, etc. Donc, il faut que la reconstruction soit accélérée pour répondre, justement, à cette dimension psychologique, intellectuelle, etc. Et donc, c'est la critique que je formule également à l'intervention, si vous voulez, à l'aide américaine, internationale, l'Union européenne, etc. Moi, je pense que c'est une aide qui est plutôt, qui tend vers la... On assiste comme si c'était un pays normal, comme s'il n'y avait pas eu toutes ces guerres, comme s'il n'y avait pas eu toutes ces dictatures. On nous assiste de manière trop orthodoxe. Je pense qu'il nous faut une grande reconstruction du type ou du paradigme de la reconstruction qu'il y a eu en Europe après la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, il faut ce que moi j'appelle une reconstruction maximaliste. Ça veut dire, avec une stratégie qui intégrerait les pasteurs, les prêtres, l'Église, qui intégrerait la société civile, qui intégrerait la diaspora, pour que chacun soit au niveau. Il y a eu quand même une volonté manifeste de la communauté. Mais est-ce que vous partagez l'idée selon laquelle il y a des gens qui n'ont quand même vraiment pas aidé le chef de l'État dans son travail ? Disons que toutes les élites dans toutes les sociétés ne sont pas parfaites. Il y a des élites dysfonctionnelles et dont les comportements ont également des conséquences sur la gestion de la gouvernance du pays. Le chef de l'État, c'est une personne humaine. C'est un peu comme on disait dans la Deuxième République, « Le chef d'État n'est pas un magicien, celle-là n'est pas rien, mais avec les lettres de tout le monde, il peut tout ». Ça veut dire que les élites dysfonctionnelles, on le trouve, même aux États-Unis, on trouve des élites dysfonctionnelles, même en France, on trouve certaines élites ou certains membres de l'élite qui sont dysfonctionnelles. Et donc on ne peut pas dire que tout est... Mais surtout dans un État qui veut se reconstruire. Bien sûr, qui est un Wix, qui est un État qui est encore faible, c'est-à-dire qui tend vers sa consolidation, vers sa solidification. Et ça existe, ça. Mais seulement, il faut que la société dans sa totalité développe des capacités d'élucidation de ses faiblesses. Moi, je pense que c'est là qu'on a des graves difficultés, non seulement à élucider les faiblesses, mais également concevoir des stratégies adéquates, proactives et ne pas rester comme ça et être surpris dans des catastrophes. Par exemple, les problèmes qu'on a vus avec les élections, on les voyait venir. Moi, j'ai vu au Kassai les urnes, les cartons et autres objets des élections sur les vélos de Bayanda, par exemple. Mais c'est les contextes dans lesquels on évolue. Mais aussi, non seulement identifier et élucider les problèmes, non seulement articuler les solutions les plus adéquates et les plus proactives, anticipatives, mettre en mesure de les exécuter. Tenez... Prenons le cas du Kassai occidental, où vous êtes gouverneur. Est-ce que vous, vous avez pu identifier les problèmes réels de votre province et les stratégies pour y arriver ? Le problème numéro un, moi, je pense que c'est le problème de la capacité de l'État à établir, si vous voulez, sa capacité allocative. Ça veut dire que le peuple, la population, n'a des respects pour l'État, n'embrasse l'État, que lorsque la population repère dans l'État une capacité de répondre à un certain nombre de besoins. Or, cette perception-là a été érodée pendant des années où la dictature kleptocratique avait pris toutes les ressources. Vous avez su, vous n'avez pu le reconstruire dans l'échec des gens ? Ce que j'ai dit, on ne peut pas faire ça en 5 ans ou en 10 ans. Reconstruire la capacité allocative du Congo dans un contexte d'une telle dévastation où pendant des années, on n'a rien donné à l'infarctur, aux écoles, aux hôpitaux qui sont dans un État avancé de délabrement. Et il y en a des centaines. Il y en a des centaines, quand vous allez au casse-là occidental, même chez moi à Demba ou à Kazumba ou à Dibaya, vous allez trouver des écoles dans des conditions extrêmement déplorables. Donc ce n'est pas en un clin d'œil, ce n'est pas un État qui a été détruit. A tel enseignement que l'État aurait disparu parce qu'il a été monopolisé. 5 ans de sécession, dévastatrice, 32 ans de dictature, 10 ans de guerre. Donc ce n'est pas en un clin d'œil qu'on peut restaurer cela. Mais seulement avoir identifié et maintenant dire la société civile, l'État, les hommes d'affaires. La difficulté aussi, c'est que nous n'avons pas des véritables capitalistes, des créateurs de richesses nouvelles. Nous avons plutôt de mercantilistes, des gens qui vont acheter des chaussures, des habits, des parfums en Chine et qui viennent les réformer. Nous avons besoin des capitalistes, véritables créateurs de la valeur ajoutée, véritables créateurs de richesses nouvelles. Et donc notre difficulté est plus grande qu'un État normal, qui a des capitalistes, qui a un marché, mais qui a peut-être été dans une dépression. Nous ne sommes pas à la Grèce. Un travail à long terme, vous avez quand même accepté d'être gouvernant de cette province. – Bon, disons que ça dépend. Comme je rentre là d'ailleurs, je puisse toujours dans l'un de mes livres, comme je pense là, comme je rentre là, je vais lancer la rame cassée occidentale. Réconstruction par action multipartite au cassée occidentale. Où je vais dire, les hommes d'affaires, l'Église, venons, travaillons ensemble. Je vous donne un exemple. Au cassée occidentale, l'un des symboles industriels au cassée occidentale, c'est Bissoka. Une formule d'ailleurs qui a été brevetée, sous le regretté des prestigieux Mgr Bacolet, et qui produisait le soja, fait disons les biscuits à base de soja. Vous savez, au cassée occidentale, il y a un niveau très élevé de malnutrition. Cette unité de production avait fermé pendant des années. Mais nous comptons contribuer à la relance de Bissoka, et nous félicitons l'Église catholique avec Caritas, qui ont déjà relancé la partie minoterie. Mais il y a des agriculteurs de soja qu'il faut soutenir avec des sémences, avec des engrais, etc. Et donc, il faut lancer cette dynamique-là. On tombe dans l'erreur de croire que Joseph Kabila ou le gouvernement, c'est eux seuls qui ont l'obligation, la responsabilité de reconstruire les pays. Ça, c'est une erreur monstrueuse. Je pense qu'une société détruite comme la nôtre a besoin d'une action à la fois multimodale et multipartite. Ça veut dire que la diaspora, on doit avoir une politique proactive par rapport à la diaspora. Il y a beaucoup de gens qui ont le moyen. Moi-même, j'ai été à Detroit, au Michigan. J'ai vu énormément de choses que les Congolais de la diaspora peuvent envoyer ici. Les diasporas congolaises de l'Amérique sont prêtes à envoyer ici. J'ai vu beaucoup de choses. Mais seulement, il me semble qu'il n'y a pas un pont. Il n'y a pas une interaction féconde entre les gouvernants et la diaspora de manière générale. C'est la raison, d'ailleurs, qu'elle vous désavoue ? Elle vous avoue qui ? Vous, les autorités congolaises, la diaspora. Non, je pense qu'il y a beaucoup de confusion là-dedans. Ce n'est pas la diaspora de manière générale. Il y a une diaspora qui pense, qui réfléchit. Il y a aussi des gens de la diaspora qui ont été aigris simplement parce qu'ils sont venus ici avec des projets, ils sont venus ici avec des idées, mais ils se sont retrouvés devant des situations quelque peu, disons, difficiles, où on les a rejetées, où on leur a demandé de commissions. Et sur ce genre-là, ils sont rentrés aigris. Et je pense qu'il faut une ouverture, pas nécessairement en termes de mettre dans le gouvernement, ce n'est pas nécessaire, mais en termes de dire, voilà, vous voulez nous donner cette assistance pour travailler ? C'est ce que je vais faire. Je vais dire, bon, voilà, vous, la diaspora du casque occidental, je vous donne 2000 hectares. Venez nous montrer de quoi vous êtes capables. Parce que j'ai vu qu'ils ont les moyens, ils ont des idées. J'ai rencontré un professeur d'université, un Congolais, dans les Maryland, qui amène les étudiants américains à Belize. À Belize, tenez-vous bien. Et pour aller améliorer, il est spécialisé, il a fait l'agronomie, mais il s'est spécialisé dans l'économie, l'économie de l'agriculture. Voyez-vous ? Et donc, c'est des gens que nous pouvons amener chez nous pour nous donner de nouvelles idées, pour améliorer nos performances, etc. Moi, je pense que la réconstruction du Congo doit être accélérée. Et d'ailleurs, je pense que le nouveau gouvernement que les chefs de Belize va mettre en place, que la majorité va mettre en place, les gens doivent commencer à réfléchir maintenant. Nous ne voulons pas, et il serait dangereux pour le Congo, d'avoir des ministres qui vont commencer à se débrouiller pendant 6 mois, pendant 10 mois, ne se sent pas très bien qu'est-ce qu'ils vont faire. C'est maintenant que la majorité... C'est le fruit... C'est le fruit de la coalition. Oui, c'est maintenant que le PPD, en tant que faire des lances de la majorité, doit commencer à réfléchir sur les politiques les meilleures, quoi. Très bien. Monsieur le gouverneur, une dernière question. Nous n'avons plus que 3 minutes avant de finir cette émission. N'avez-vous pas peur de la position aujourd'hui de l'Église catholique ? Non, je n'ai pas peur, parce que l'Église catholique est dans la communauté. L'Église catholique est dans la communauté, et doit, comme on dit en anglais, « part of the solution, part of the problem ». L'Église catholique doit être... Parti de la solution. De la solution. La solution, c'est de dire, d'être pragmatique, de dire, nous avons fait ces élections dans un contexte très difficile. Si les Américains les comprennent, si les Français les comprennent, pourquoi pas nous-mêmes les Congolais ? Et donc, et que, et que, et d'ailleurs c'est ce que j'ai beaucoup apprécié dans la présentation de... Enfin, dans les textes de Yamamoto, c'est qu'ils ne jettent pas la pierre sur qui que ce soit. Et donc, ça veut dire également qu'il y a eu beaucoup de problèmes qui ont été créés par l'opposition également. La majorité n'est pas innocente, mais l'opposition aussi a créé beaucoup de problèmes. Et donc, l'Église catholique doit être, comme on dit, l'Église au milieu du village. Ce qui n'est pas le cas avec l'Église catholique aujourd'hui. C'est ce qu'on dit. Il y a des relais politiques dans l'Église catholique. C'est normal. Vous trouvez ça en Amérique latine. Il ne faut pas oublier non plus que l'Église catholique a été au centre, disons, de la dynamique de la démocratisation au Congo depuis Mobutu. Quand même, il n'y avait plus d'opposition ici. Quand tout le monde qui parle aujourd'hui était avec Mobutu, tout le monde qui parle aujourd'hui était dans l'architecture totalitaire de Mobutu, c'était l'Église catholique qui était la force oppositionnelle avec les étudiants de L'Ovanium. Et donc, maintenant, je pense que l'Église catholique doit également puiser ou s'inspirer par les pragmatismes américains pour dire les choses étant ce qu'elles sont. Things being what they are. Qu'est-ce que nous faisons pour faire avancer le pays ? L'opposition, l'UDPS, l'opposition ne peut-elle pas comprendre la nécessité d'évenir dans les institutions en ce moment-là et de travailler de manière novatrice pour lutter pour de meilleurs projets, pour les meilleurs budgets, pour les meilleures allocations à l'enseignement, à la santé, etc. Et également dire à la majorité, majorité, développer la capacité ou la sensibilité au discours de l'opposition en décryptant ce qui est bon dans ce que l'opposition dit. Voilà, M. le Gouverneur, on a fini cette émission. Qu'est-ce que vous n'avez pas pu dire durant cet interview ? Non, ça a dit qu'en dehors de, disons, de la mission qui était pour l'agriculture, mais j'ai pu également prendre des contacts pour la publication d'un livre qui va apparaître au mois de juin sur la création de l'État du Congo aux États-Unis. « The making of the Congo State in the USA ». Parce que c'est une partie de l'histoire américaine et de l'histoire congolaise que nous avons tous ignorée. Nous parlons d'Estanley, nous parlons de beaucoup de gens, mais nous oublions que ce ne sont pas les Belges, ce n'est pas Léopold II qui ont créé l'État du Congo. L'État du Congo, le Congo State, c'est un concept américain, c'est un produit de la politique américaine. Les Américains ont été les premiers, non pas à reconnaître, mais à utiliser les concepts de gouvernement et d'État appliqués au Congo. Léopold II parlait de l'association internationale de manière vague. Et donc, nous devons célébrer cette partie de notre histoire et nous devons rappeler aux Américains cette partie de leur histoire pour leur dire, vous avez une autre dimension de responsabilité vis-à-vis du Congo. Voilà. Merci. Je rappelle, vous êtes Hubert Kabasubabou, gouverneur de la province du Kassai Occident. Mais également écrivain. Voilà, écrivain. Écrivain congolais. Merci à vous également de nous avoir suivis à Kinshasa, dans toute la province de la République démocratique du Congo en Europe et dans le reste du monde. C'était Décryptage. Merci de l'avoir fait. A très bientôt. Avec le même plaisir. Sous-titrage ST' 501